Pour illustrer les différents concepts que nous allons voir dans ce module, je vais utiliser à plusieurs reprises le même ternaire. Je vais vous présenter ces différents corps que nous allons retrouver dans les exercices. Voici l'acide acétique, l'eau et l'acétate d'éthyl. L'acide acétique, comme son nom l'indique, est un acide carboxylique que l'on retrouve notamment dans le vinaigre. C'est aussi un antiseptique, mais surtout c'est un très important intermédiaire de l'industrie chimique. C'est d'ailleurs le premier acide industriel connu. Pour nous, ce sera le soluté, dans tous les exercices que nous allons faire sur ce ternaire. Ici, vous avez l'eau, que je ne vous présente pas. Ce sera notre diluant. En dessous, vous avez l'acétate de butyl, qui est un ester, et qui sera bien sûr notre solvant. C'est d'ailleurs un solvant industriel que l'on rencontre de manière tout à fait courante. C'est aussi un additif alimentaire et un additif du tabac. Ce ternaire, on le rencontre assez couramment utilisé dans les travaux pratiques pour illustrer l'extraction liquide-liquide. Pour ceux qui feront les travaux pratiques au CNAM, nous utilisons l'acide acétique, eau et acétate d'éthyl, et pas l'acétate de butyl. Mais en tout cas, c'est ce ternaire que nous allons utiliser pour nos différents exercices. Vous allez voir, pour illustrer les différentes parties, les différentes constructions graphiques importantes que nous allons voir ensemble, ce ternaire que nous allons réutiliser régulièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !